Salut à tous, c'est Petite Escapade en Équateur, retour sur le championnat national disputé à Toulcan le week-end dernier sur les terres de Richard Carapace, le champion olympique et donc désormais nouveau champion d'Équateur sur route. Mais avant la course en ligne le dimanche, c'est Jonathan Caicedo d'IF Education Easy Post qui a dominé le contre-la-montre le samedi sur un tracé de 37 kilomètres. L'ancien vainqueur d'étape sur le Giro, Aletna, a nettement devancé les cousins Jefferson et Alexander Cepeda. Tandis que Richard Carapace, pourtant tenant du titre, ne s'alignait pas et se préservait uniquement pour le lendemain. Et bien lui en a pris, Carapace a levé les bras et a ajouté un titre à sa collection, un titre qui jusque-là lui faisait encore défaut. Ce nouveau maillot tricolore, la locomotive du Karchi comme on l'appelle en Équateur, le portera tout au long de la saison et notamment sur les routes du Tour de France en juillet prochain. Dans la catégorie espoir, celle des moins de 23 ans, c'est Nixon Rossero de l'équipe continentale équatorienne Banco Guayaquil qui a réalisé le doublé contre la montre course sur route. Nixon a rappelé à son pays tout son talent après une saison 2022 délicate en Espagne chez Lizarte, qui fut en son temps le premier club européen d'un certain Richard Carapace. Chez les femmes, on a eu deux lauréates différentes sur la course sur route Anna Bibar, âgée de 19 ans et sur le contre-la-montre Myriam Nunez. Comme pour Richard Carapace, le maillot tricolore de Myriam Nunez sera également représenté en Europe, l'équatorienne faisant partie de l'équipe espagnole Massi Tactique. Qu'avons-nous fait de spécial dans la capitale du cyclisme équatorien ? Le vendredi, lors de la reconnaissance du parcours, nous avons accompagné Staline Puntestar, la révélation du championnat, Brian Obando, José Sarmiento et David Villarreal. Nous avons aussi suivi Sébastien Pitta depuis la voiture de son papa lors de la course sur route Espoir. Toutes nos vidéos sont à retrouver sur Instagram. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures sur Cyclisme Actualité. Sous-titrage ST' 501